Madame Suïla Abilèche, bonjour. Bonjour. Alors des directives et orientations, sortir de la dépendance des hydrocarbures avec une diversification de l'économie, c'est le cap tracé aujourd'hui, pour bien sûr les exportations. Comment passer de 7 milliards de dollars à 29 milliards de dollars d'exportation d'ici 2029 ? Quelle est la stratégie, quelle est la vision déclinée au niveau de votre département ministériel ? Merci Madame El-Hachmi. Tout d'abord, je reviendrai vers la dernière édition de la Foire internationale d'Alger. C'est l'édition 55e édition. Elle a connu quand même une évolution très très remarquable. 34% en termes d'évolution. Si on va faire un cap rapide entre 2019 et 2024, nous sommes passés de 15 pays vers 32 pays. Ça c'est un témoignage direct. C'est les chiffres qui parlent que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une Algérie quand même attractive sur le plan. Tout ce qui est investissement, elle capte l'intérêt des étrangers pour s'installer en Algérie et tenir des partenariats gagnant-gagnant, c'est clair. Par rapport à tout ce qui est, on va dire, évolution des participants en termes de nationaux, nous sommes arrivés à avoir plus de 500 entreprises nationales. Il y a eu une évolution sur tous les secteurs, le secteur privé, le secteur public aussi. Par rapport à votre question, la politique du commerce extérieur 20-30, c'est une vision qui a été tracée. C'est une vision qui englobe tout un programme d'un gouvernement. C'est une vision qui présente tout ce qui est indicateur sur le plan commerce extérieur. Elle a été présentée par M. le ministre du Commerce, Taïb Zetouni, à son Excellence M. le Président de la République, lors de l'inauguration. Donc la vision déjà, si on prend en termes de chiffres, nous avons déjà expliqué sur la présentation que les trois secteurs d'activité émergents qui ont connu quand même un résultat très très appréciable. Nous avons sur les produits industriels déjà remarqué qu'il y a eu 55% d'évolution en termes d'exportation au hydrocarbure. Un chiffre de 6,2 milliards de dollars a été enregistré pendant, c'était le pic, pendant la période 2023. Si on revient vers les produits agricoles et agroalimentaires, c'est 11% d'évolution. C'est 397 millions de dollars qui a été enregistré en 2023. On a aussi constaté les produits de la mer. Donc c'est une filière aussi qui a pu quand même enregistrer des chiffres à l'exportation avec une évolution de 66%, donc 34 millions de dollars. Si on revient vers l'Algérie d'aujourd'hui, par rapport à l'Algérie d'hier, l'Algérie avant 2019, elle importait. Si on va donner quelques filières sur lesquelles maintenant, on est devenu non seulement exportateur, mais déjà, on arrive à subvenir à tout ce qui est demande nationale et enregistrer des chiffres à l'exportation. L'agroalimentaire, je citerai, l'agroalimentaire, par exemple, on prend les pâtes, les boissons, les sauces, les biscuits. C'est des produits sur lesquels on a importé avant 2019 700 millions de dollars. Maintenant, on n'importe plus. Tout ce qu'on a, c'est des produits locaux. Et on enregistre en plus de ça 49 millions à l'exportation. Sur, par exemple, les matériaux de construction, si on prend le rang à béton, le ciment, nous importons avant 2019 1 milliard de dollars. Actuellement, non seulement tout ce qui est rang à béton, ciment, c'est des produits locaux, mais on a enregistré à l'exportation 1 milliard de dollars. Donc, vous voyez, sur le plan filière, déjà les premiers résultats de la politique, de la vision du commerce extérieur, 20-30, sur les 4 ans, nous avons pu quand même enregistrer sur certaines filières. Déjà, tout ce qui est couverture du besoin national et en même temps, arriver à exporter sur les marchés internationaux. Oui, mais on a constaté aujourd'hui, par rapport aux déclarations que vous avez tenues à l'instant, par rapport aux chiffres et indicateurs que vous avez communiqués, Mme Souila Abilège, qu'il y a certaines filières qui ont émergé. On parle bien sûr de la filière industrielle, on parle bien sûr de la filière également agroalimentaire. Il y a également la filière à promouvoir et qui a enregistré des résultats probants. C'est bien sûr l'agriculture avec toutes les potentialités dont nous disposons à travers tout le territoire national. Mais quelles sont les autres filières que vous allez encore travailler et renforcer de telle sorte à atteindre les 29 milliards d'ici 2029 ? Alors, si on va parler des filières émergentes qui ont été recensées, parce que le travail qui a été fait, c'est déjà évaluer ce qu'on a. Quel est le potentiel ? Il ne faut pas oublier que le ministère du Commerce avait déjà lancé la première étape du recensement économique pour voir exactement qui produit quoi et à quel taux, pour qu'on puisse déjà déterminer quels sont les bassins de production et quelles sont les niches sur lesquelles on doit travailler. Si on va énumérer de manière très rapide les filières qui ont été recensées et sur lesquelles va se reposer la politique pour atteindre les 29 milliards d'ici 2030, nous avons par exemple les produits, bien sûr, agricoles, c'est le secteur numéro un, les produits transformés, les produits miniers, les produits de tout ce qui est électronique, électromécanique, électroménager, les produits, les matériaux de construction, le BTH, les services. Par exemple, on prend uniquement le secteur tourisme. Donc il y a des produits quand même, le secteur tourisme, il y a plusieurs produits sur lesquels on peut travailler en termes de promotion de la destination Algérie et en même temps, c'est un produit de service de première qualité. Donc c'est un ensemble de filières. Il ne faut pas oublier aussi les produits qui rentrent dans la chaîne de valeur internationale, tel que le secteur automobile, donc tout ce qui est pièces et tout ça, tel que aussi le textile, parce que c'est aussi une matière et c'est un produit qui rentre dans la chaîne des valeurs internationales. C'est un produit à valeur très, très élevée sur le plan compétitivité, parce que nous disposons déjà au niveau de notre pays d'un potentiel qui n'est pas exploité pour le moment. Donc si on prend par exemple le complexe de Relysen, le taillat, le groupe, il est à 30% de ses capacités. Donc c'est quand même, c'est un potentiel très important pour tout ce qui est textile. Les domaines des services, autre aspect sur lequel vous allez aussi travailler, puisque nous avons vu que dans les services, il y a quelques années, ils nous importions pour l'équivalent de 15 milliards de dollars. Alors les services, si on va prendre directement, c'est quoi comme type de service, parce que c'est une panoplie très, très riche. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même, durant 20, 24, il y a eu l'émergence de tout ce qui est petites entreprises, l'émergence aussi des startups dans plusieurs services, aussi l'industrie innovante, l'industrie de pointe par rapport à la 5.0. Tout ce qui est innovation, donc c'est aussi un secteur sur lequel on travaille avec les secteurs concernés, comme le secteur des startups. Ils font très bien leur travail. D'ailleurs, on a remarqué, même pendant la foire internationale, il y avait des startupers qui ont participé avec nous, qui ont présenté leurs produits. Il y a eu même certains startupers qui ont pu quand même avoir des marchés à l'international. Ils ont enregistré des chiffres à l'exportation. D'ailleurs, l'année passée, si vous vous rappelez, le trophée de l'export, la cérémonie, la première édition, il y a eu déjà une startup qui a eu quand même un trophée à l'exportation avec un chiffre important à l'export. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les aspects liés, bien sûr, aux exportations, se placer sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi une diversification ? L'orientation reste en premier le continent africain. C'est clair, c'est notre marché habituel. Nous sommes des Africains, nous sommes à l'intérieur de l'Afrique. C'est notre continent. Donc, je pense que la politique du président de la République, c'est l'intégration africaine. Ici, on revient vers les chantiers. Tous les chantiers qui sont là, la trans-saharienne, le large billet avec le train, tout ce qui est la ligne ferroviaire du nord vers le sud, les zones franches avec les pays limitrophes. Donc, tout ça, c'est des chantiers, c'est des infrastructures de taille qui vont servir à tout ce qui est fluidité du commerce extérieur. Sans oublier que l'Algérie, elle est déjà intégrée dans la zone du libre-échange africaine. Et elle est aussi parmi les huit pays, les premiers pays qui ont déjà ratifié, enfin, qui ont signé l'initiative guidée. Donc, c'est très prochainement, on va commencer à travailler avec les produits qui vont avoir un démantèlement tarifaire, parce que c'est des listes limitées. C'est un démantèlement sur cinq ans. Et sur ça, nous avons beaucoup, beaucoup de filières à installer à l'international, sans oublier aussi les showrooms. Donc, nous avons des showrooms permanents au Sénégal, à Noirchot aussi, la Mauritanie. Il va y avoir d'autres et tout ça, les banques aussi, les lignes maritimes, les lignes aériennes. Donc, tout ça, ça ne peut que aider et renforcer le placement de l'Algérie en Afrique. Mais justement, par rapport aux infrastructures, les zones franches, à part, bien sûr, celle inaugurée par le président de la République avec son homologue, le Mauritanien, les autres sont en cours de réalisation. Oui, c'est toujours. C'est des dossiers qui ont avancé. Oui, bien sûr, même les textes d'application, prochainement, ils vont être publiés, très, très prochainement. C'est un travail de plusieurs secteurs, donc c'est quelque chose qui mérite d'être vraiment bien examiné et étudié. C'est une nouveauté en Algérie, c'est la première fois, si on parle de zones franches. Déjà, avoir une zone franche avec la Mauritanie, c'est quelque chose qui va déjà servir sur le plan de tout ce qui est échange avec la Mauritanie, avec l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une porte vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, nous avons vu que pour l'exportation, il faut aussi des moyens et de soutien de la part de l'État pour bien sûr promouvoir les exportations algériennes, le MAD in Algérien à l'international, comme cela se fait dans notre pays, puisque nous sommes concurrencés également dans notre pays. Il y a eu bien sûr des dispositions qui étaient entreprises par le passé, comme le fonds, par exemple, à l'exportation. C'est un fonds qui sera aujourd'hui relancé. Il a été déjà relancé, inséré dans la loi de finances de 2024. Les textes sont déjà là, c'est juste, c'est imminent pour la publication et on va commencer à revenir sur tout ce qui est soutien à l'exportation, parce que c'est un fonds qui existait auparavant, qui a été clôturé, tout à fait, en 2020. Donc, le retour suite à la décision de M. le Président de la République, c'est un fonds didier au soutien des exportateurs. Il y a plusieurs rubriques à l'intérieur, tout ce qui est transport, donc subvention au transport à 50%, et aussi tout ce qui est foire et salant à l'étranger, tout ce qui est dépôt de marques, parce qu'il faut qu'on protège nos marques à l'international. Donc, c'est aussi prise en charge, tout ce qui est études de marché, parce que quand même, ça coûte par rapport aux opérateurs économiques qui veulent s'installer à l'international et faire des analyses et des études un peu poussées. Et la nouveauté aussi sur le fonds FSPE, donc le fonds de la promotion des exportations, c'est un fonds qui a été numérisé, donc c'est pour permettre aux opérateurs économiques d'insérer leurs demandes sur une plateforme numérisée, de suivre l'état d'avancement de leurs dossiers et d'avoir de l'information authentée. Quelle est sa valeur aujourd'hui financière, sa dotation financière, de telle sorte à bien sûr réaliser tous ses objectifs et assigner au fonds aujourd'hui ? Madame Abilèche ? Nous avons, puisque c'est nouvellement ouvert par la loi de finances 2024, pour le moment c'est 3,8, c'est le chiffre, je l'ai gardé bien en tête, donc c'est pratiquement 4 milliards de dinars, mais c'est un fonds qui va être alimenté au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il permettra aussi des études prospectives sur des marchés éventuels sur lesquels on pourrait placer nos produits ? C'est l'objectif, Madame Le Hachmi, c'est l'objectif derrière, c'est vraiment l'objectif. Alors nous avons réalisé bien sûr un chiffre important pour cette année, 7 milliards d'exportations, mais nous avons vu que 2023, il y a eu un léger recul par rapport au montant qui était estimé au départ. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Alors précisément, Madame Abilèche ? Très bien, donc si on revient vers les exportations hors hydrocarbures, nous avons quand même enregistré 5,6 à l'exportation, donc c'est vrai que c'est une légère baisse sur les exportations, mais elle est justifiée. Pourquoi ? Parce que si on va prendre exactement la structuration de tout ce qui est exportation hors hydrocarbures, elle se repose à 70%, c'est un peu plus, je disais 70% comme ça, je dirais 70% minimum sur les dérivés des produits pétroliers. D'ailleurs, si je cite par exemple, les engrais, c'est une baisse de 30%. Tout ce qui est ammoniac, c'est une baisse de 67%. Et c'est des produits boursiers. Donc ça impacte d'une manière directe les chiffres à l'exportation hors hydrocarbures. Alors Madame Serila Abilèche, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect. On a parlé bien sûr de la baisse relative en 2023 par rapport au montant des exportations, par rapport bien sûr aux indicateurs qui étaient bien sûr prévus au départ. Il y a eu bien sûr baisse dans certaines filières, mais l'émergence d'autres parallèlement, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant vrai ? Madame Abilèche, quelle est votre réponse ? Alors par rapport à l'émergence de certains produits, c'est vrai qu'il y a eu une baisse, on avait déjà expliqué que c'est une baisse qui a été enregistrée au niveau des produits, de dérivés des produits pétroliers, donc beaucoup plus, parce que c'est des produits boursiers, donc ils sont sensibles à la bourse internationale. Par contre, dans d'autres produits, et c'est des produits à forte valeur ajoutée, c'est ça l'avantage comparatif. Donc quand on enregistre des exportations dans des produits à forte valeur ajoutée, c'est quelque chose qui va quand même faire augmenter la part de l'add value dans les exportations. Par exemple, si on prend les dates, les dates de 56 millions en 2022 vers 73 en 2023, si on prend par exemple le fil machine de 56 en 2022 vers 90 millions en 2023, si on prend aussi le ciment de 400, alors c'est 428 en 2022 vers 747 en 2023, donc c'est des produits qui font partie des produits des filières émergentes, c'est les filières qui ont enregistré des pourcentages, une évolution entre 20 et 23 sur les exportations, et aussi il ne faut pas oublier que c'est des produits made in Algeria, de 1 et de 2, c'est des produits qui couvrent le besoin national. Alors nous avons vu que par le passé, il y a eu bien sûr des indicateurs chiffrés où notre présence au niveau des marchés internationaux était extrêmement faible, si on prend en considération bien sûr la zone arabe de libre-échange, et si on prend aussi notre présence au niveau du continent africain qui n'excédait pas les 3% au niveau bien sûr de la zone arabe de libre-échange, le niveau n'excédait pas également les 0,3%. Est-ce que ces indicateurs sont en hausse ? Est-ce que ça figure aussi parmi les priorités ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Oui, nous sommes actuellement en train de faire l'évaluation de tout ce qui est zone de libre-échange, là où l'Algérie fait partie, d'une manière directe ou indirecte, parce qu'il y a des accords, il y a des zones dans lesquelles nous sommes partie prenante. Donc la zone arabe, c'est une zone qui est passée de 3% vers 5%, presque 6%. La zone afrique aussi nous sommes passée à 7%. Donc nous avons remarqué qu'il y a une augmentation en hausse vers tout ce qui est zone du libre-échange arabe et aussi zone africaine. Et ça s'explique parce qu'au niveau du ministère du Commerce et au niveau d'Algex, parce que c'est l'instrument, c'est l'entité qui est chargée de l'accompagnement et tout ce qui est promotion des exportations, et le ministère du Commerce, nous recevons toujours des demandes de la part de nos exportateurs, les producteurs. Ce qui est bien en Algérie, la majorité des exportateurs, c'est des producteurs, c'est eux-mêmes qui exportent. Ça veut dire qu'ils sont sensibles sur déjà la qualité de leurs produits, parce qu'il y a une marque, il y a une entité derrière, c'est une entité morale à préserver. Donc ce qui a fait que le produit algérien sur le plan qualité reste compétitif. Sur le marché, que ce soit africain, que ce soit sur le marché arabe ou même dans d'autres marchés. Alors nous avons vu que le président de la République insiste énormément sur la question de la numérisation, qui va donner de la visibilité, de la transparence également, qui va permettre aussi de consolider les chiffres. Par rapport à cette consolidation des chiffres, est-ce que vous avez une véritable visibilité sur tout ce qui est produit au niveau national dans les filières stratégiques à promouvoir aujourd'hui ? Si on prend par exemple celle de la date. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le ministère du Commerce avait lancé la première étape du recensement économique, qui a quand même, pour premier résultat, nous avons enregistré 19 000 opérateurs, donc sur 27 000 produits recensés. Actuellement, la deuxième étape, elle se prépare. Donc nous avons déjà évalué ce que nous avons eu comme résultat dans la première étape, dégagé certains indicateurs et sur lesquels déjà on travaille pour tout ce qui est rationalisation des importations, parce qu'il y a un service au niveau du ministère du Commerce pour tout ce qui est mesures de sauvegarde pour les produits locaux. C'est une industrie quand même naissante qu'il faut préserver, c'est une industrie qui est là. C'est sûr, tout ce qui est déjà travail qui a été fait pour rationaliser les importations, ça permet à ces entreprises déjà de pousser tout ce qui est production pour couvrir le marché local et d'aller aussi à l'exportation. Mais on est dans un contexte de régulation et bien sûr de l'importation et non pas l'interdiction, Mme Abilège. On ne parle pas d'interdiction, on n'a jamais parlé d'interdiction. Il n'y a aucun pays qui peut interdire l'importation, ce n'est pas possible. C'est aussi une manière de fournir l'appareil productif. Nous avons quand même un tissu économique très important et ce tissu économique doit être quand même nourri par des importations, parce qu'il y a des intrants, il y a des produits semi-finis et tout ça. Mais après, ce qui se passe actuellement, c'est la régulation, donc l'encadrement des importations. Parce qu'importer un produit fini, si on parle des importations, tout ce qui est travail d'encadrement se passe uniquement sur un seul volet, c'est la revente en l'état. Parce qu'on fait de l'importation d'un produit fini destiné à la consommation finale. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Ça ne fait ni travailler les jeunes algériens, ça ne fait ni payer les impôts au niveau de tout ce qui est redevances. Il n'y a pas de valeur ajoutée derrière. Donc si on parle d'encadrement, tout ce qui est importation de matières premières, tout ce qui est importation pour le fonctionnement, c'est toujours libre. D'ailleurs, actuellement, nous avons arrivé à avoir 45 milliards d'importations sur la balance clôturée en 2023. On a importé pour 45 milliards de dollars. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, quelle est la liste des produits interdits à l'importation et à l'exportation ? Est-ce qu'elle existe ? Il n'y a pas de liste interdits à l'import, liste interdits à l'export. L'exportation pour le moment, c'est les produits subventionnés, c'est tout à fait normal. Si l'État subventionne un produit, c'est pour qu'il soit consommé ici, c'est pour soutenir le peuple et ce n'est pas pour l'exportation. Mais si on parle d'importation, il n'y a pas de liste interdite à l'importation. Il y a des produits qui sont fabriqués ici qu'il faut sauvegarder. Mais est-ce que par rapport à cette question des produits subventionnés dans leur transformation, il pourrait y avoir aussi de dispositions particulières qui permettraient également de les exporter ? Puisque nous avons des excédents en sucre, nous avons des excédents en pâte alimentaire et on les exportait par le passé. Madame Abilech. Tout à fait. C'est un travail qui est en train de se faire avec les secteurs concernés. C'est un travail sur tout ce qui est produits subventionnés, sur comment déjà mettre la subvention. Déjà, il y a un chantier sur la subvention. Vous savez très bien que parmi les factures qui pèsent sur la trésorerie de l'État, c'est les subventions. Donc, si on parle de pâte, on peut autoriser, par exemple, les dispositifs sont en cours d'examen, autoriser directement l'admission temporaire ou autoriser d'autres mécanismes. Il y a plusieurs mécanismes en examen pour permettre aux opérateurs économiques qui sont dans cette filière d'exporter et d'avoir toujours nos produits à l'international. Parce que c'est des produits de forte valeur ajoutée, effectivement. Alors, par rapport à la réactivation, bien sûr, du fonds à l'exportation, il est inscrit en 2024. Vous avez donné sa dotation financière. Vous avez donné ses objectifs. Vous avez cette question de l'auditeur. Pour ceux qui ont subi, par exemple, des préjudices par rapport au transport, puisque nous avons vu que les transports, les prix ont été multipliés pratiquement par 10, voire même plus au niveau des marchés internationaux. Est-ce qu'ils seront indemnisés ? Alors, pour le dossier FSPE, c'est une subvention qui prend en charge tout ce qui est frais liés au transport et aux frais. Donc, l'opérateur, il n'a qu'à déposer ses factures. Même s'il y a eu une augmentation, toutes les factures liées au transport et frais vont être subventionnées et indemnisées à hauteur de 50%. Alors, qu'est-ce qui est fait aussi pour la protection des produits à l'international, sur les marchés mondiaux également, Mme Suïla Abilech ? C'est la question de l'auditeur, comme par exemple Degletenour. La labellisation, c'est une question prioritaire au niveau de votre département. C'est pour ça que le FSPE, cette année, le Fonds, va prendre en charge tout ce qui est labels, frais de labels, frais de dépôt de marques, frais de protection de marques à l'international, pour déjà protéger, parce qu'il y a un arsenal aussi culturel de notre pays. Il faut qu'on protège le Made in Algeria et protéger les labels, et même faire valoir et promouvoir tout ce qu'on a comme avantages. Alors, la labellisation, c'est un travail que vous devez engager également, avec le département de l'agriculture, conjointement, pour les produits. C'est en cours actuellement. C'est des actions intersectorielles avec tous les départements ministériels, puisque nous avons vu que sur la question des transports, les transports sont également engagés sur ce volet, pour le fret maritime et également aérien. Vous avez suivi que nous avons déjà signé une convention avec le ministère du Transport, c'est pour permettre aux opérateurs économiques, quand ils vont s'adresser directement à Air Algérie Cargo, ou directement à Gatma, ils seront subventionnés déjà de base. Donc, la facture qui va être octroyée aux opérateurs économiques exportateurs, c'est une facture déjà à 50%. Et c'est le cas avec Logitrans aussi, sur tout ce qui est transport terrestre. Alors, l'objectif, c'est d'atteindre les 29 milliards de dollars d'exportation en horizon 2029. C'est bien sûr la déclaration qui a été faite, c'est les directives du président aussi, pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Comment vous avez évalué ce montant, Mme Abilès, et la question de l'auditeur ? Alors, c'est un travail qui a été fait avec des experts, et avec plusieurs secteurs déjà, et avec aussi l'intégration de, c'est une approche participative, avec aussi l'intégration des opérateurs économiques, à travers la participation de tout ce qui est association patronale. Alors, les banques, à l'international, c'est aussi primordial pour accompagner les opérateurs ? C'est clair, c'est des institutions de soutien. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, nous avons constaté que la majorité des producteurs et exportateurs font la même chose en même temps. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, par exemple, spécialiser, puisque l'export, c'est aussi un métier, un savoir-faire ? Rapidement sur la question, Mme Abilès. On voit qu'il y a une culture qui s'installe par rapport à tout ce qui est export, chose qui n'était pas auparavant. Nous avons déjà des opérateurs économiques qui viennent systématiquement pour demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à l'exportation, pour demander comment placer son produit à l'export. Il faut former sur cet aspect ? Bien sûr, nous avons déjà au niveau de la CACI la formation métier à l'export. Mme Souhila Abilès, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et à demain. Merci. Au revoir.